je suis là devant vous mes amours on a parlé de la guinée on va parler de mamadie d'un bouillard et son cnrd on va parler on va dénoncer l'injustice il faut pas qu'on accepte l'injustice chez nous on ne peut pas accepter on doit plus accepter l'injustice de nom de qui que ce soit la guinée nous appartient tous personne n'est plus que quelqu'un à l'éplique de guinée nous sommes tous des guinéens la seule chose qui nous lie aujourd'hui qui fait qu'on dit on se dit frères et soeurs c'est ce beau pays qui est la guinée donc personne ne peut intimider quelqu'un en tout cas moi je vais jamais accepter d'être intimider de qui que ce soit voilà personne ne peut me faire croire qu'il est plus guinéen que moi où elle est plus guinéenne que moi ça je suis désolé comme je vous dis moi pour l'instant c'est pas la politique qui me préoccupe c'est pas ça qui me préoccupe ce qu'est ce que mon président bâtisseur mon papa ma fierté mon champion mon bonheur ma chance alpha congé est ce qui vit c'est ce qui me préoccupe donc je veux connaître je vais à savoir je vais avoir ces nouvelles et on va parler on va dénoncer on veut ces nouvelles donc c'est ça est ce qui vit afin qu'on est est ce que ça sentait bon comment il va en fait moi c'est ça maintenant aujourd'hui on va parler de la justice on va parler de certains magistrats on va parler de la manipulation du cnrd au niveau de la justice on va dénoncer et on va dénoncer le monde va savoir qui et qui et qui a fait quoi et qui veut faire quoi m'a dit donc oui tu ne peux pas te lever des au monde que tu as fait là là ton coup parce que la justice était insulmalisé c'est toi qui a dit c'est toi qui a dit la justice était manipulée déjà qu'un manque du respect on ne peut pas s'attaquer à une justice c'est les on peut avoir des magistrats corrompus mais la justice tu d'abord tu as dit que la justice donc il y avait des magistrats il ya des magistrats on peut trouver certains magistrats corrompus vendu qui veut leur poste à tout prix donc ils s'en foutent de dire le doigt dans quoi que ce soit et ils sont nommés par décret par toi oui par toi donc ils vont ils vont forcément faire ce que toi tu as envie de qui face est ce que tu leur demande de faire vous savez m'a dit donc oui à je t'ai dit on est dans un monde d'aujourd'hui on est dans un monde aujourd'hui on ne peut plus mentir aux gens on est dans un monde aujourd'hui maman des doublades ou même quand tu mens aux gens ils vont comprendre que tu as menti et ils vont on va prendre ton mensonge mettre devant toi mamadine ou mouillard d'abord les jeunes du fort spécial qui devrait être libéré par la justice militaire d'abord le droit c'est le pénal en fait le vol ce n'est même pas le tribunal militaire qui devrait les juger d'abord c'est civil ça c'est pénal c'est 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 à dix et nous à calo mais c'est pas le tribunal militaire d'abord ça vous avez violé mamadine mouillard à que tu prouve au monde entier que toi vous oui à la justice guinéenne c'est toi qui gère donc là est ce que tu sais que tu prouves au guiné que la justice guinéne que c'est toi qui gère mamadine ou il ya tu ne peux pas laisser cette justice faire son boulot m'a dit donc oui m'a dit mouillard écoute moi très bien comment est-ce que tu peux refuser la liberté de tes frères de force spéciale des frères avec qui tu as galéré des frères avec qui tu as tout partagé dans le passé des frères avec qui tu es allé prendre afin qu'on des tes frères quoi on m'a dit de mouillard tu as tué des gens tu as la tête du cnr d aujourd'hui et m'a dit de mouillard et mouillard tu es tu es la honte quand tu peux tu préfères le matériel que tes enfants qui ont sacrifié leur vie qui t'ont accompagné des gens qui ont qu'ils ont toi même tous et ils ont fait la situation c'est qui a été pris le reste ils t'ont rendu parce que tu veux les écarter parce que tu veux écarter commande ali parce que tu sais commande ali peut prendre la tête du fort spécial et tu sais après commande ali à souleymane bangoura qui est capitaine et après maintenant il y a l'autre aussi kamano tu veux les écarter d'oubouya tu es un net non tu es un traite mamadine d'oubouya tu fais la honte aujourd'hui au guiné dieu t'a amené tu sais pourquoi le souhait que les guinéens ont tout le temps dit ils ont traité alpha condé de tous les noms d'oiseaux alpha et un ethno alpha n'aime pas ça alpha n'aime pas le guiné alpha n'aime pas ça dieu les a donné maintenant un président dont ils ont tant souhaité c'est toi mamadine d'oubouya tu es un ingrat de haut niveau tu es un traite tu es un commandeur un simple commandeur un pauvre jusqu'à dans tes os la balle à la maladie d'oubouya c'est là ta pauvreté même qui t'a l'endit sale même tu n'as pas honte toi c'est moi qui le dis c'est pas une insulte j'ai bien fait même même quand je t'insulte déjà toi et ta famille vous avez dit que moi je suis insolente pourtant je t'ai jamais montré donc même si je t'insulte aujourd'hui j'ai bien fait tu le mérite parce que tu es en tu es en traite d'oubouya mamadine d'oubouya comment est-ce que la justice peut autoriser des libertés provisoires parce que ils ont trouvé que oui de tout ce que toi tu les reproches là moi je n'en veux pas bala samoura écoutez moi très bien je n'en veux pas bala samoura parce que tout ce que bala fait il n'a jamais été licencié il n'a jamais été suspendu il n'a jamais été reproché par d'oubouya bala samoura aujourd'hui vu les maboules il est géant il est bête d'oubouya l'utilise bumbouya lui fait devant les faits d'oubouya son manipulateur c'est d'oubouya la commande et on voit la télé l'écran on dit que c'est bala samoura c'est mamadine d'oubouya je vais vous dire peuple de guinée wallahi billahi tallahi sur tout ce que je cherche si on ne se lève pas maintenant 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 et qu'on dit batam mamadine d'oubouya si ce dernier il fera pas la cause d'une guerre civile je suis pas la fille de mon père sont malhonnêtes mamadine d'oubouya mamadine d'oubouya un diviseur pour régner mamadine d'oubouya est venu spécialement il ne se soucie pas des guinées il se soucie de sa vie il veut s'enrichir jusqu'à la fin de ses jours avec son clan il a un clan de diaspora qui l'a fait venir d'un peuple de guinée c'est le moment de se lever et barrer la lutte à mamadine d'oubouya faut même pas qu'on accepte que ce dernier nous montre même chronogramme de quoi que ce soit d'élection mamadine d'oubouya doit partir mamadine d'oubouya doit dégager et qu'une autre personne vient terminer cette transition mamadine d'oubouya sans danger pour la nation guinée mamadine d'oubouya sans net nos sens que ne sont rancunieux c'est un ingrat de renouveau on m'a dit c'est un simple commandeur dans les bureaux il partait dans tous les bureaux il n'y a pas ce ministre et ce directeur qui l'a pas donné au moins 1000 dollars qui partait c'était ça son boulot rien ne le suffit parce que c'est un camerimba il aime trop les femmes mamadine d'oubouya arrête si moi tu me pousses quand je sors je te déquilote ici là je veux que tu n'es rien tu peux même pas tu n'as même pas que tu n'es rien d'oubouya tu ne représente tu es un bandit un arnaqueur un yambényar mini un drogué un assassin tu as assassiné tes frères pour être là où tu es aujourd'hui et le pire tu prives un vieux de 84 ans de sa liberté de sa famille toi tu veux un respect est ce que toi tu as une famille même moi si j'étais ta petite soeur de même mère même père j'allais te dire tu fais la honte de ta famille tu ne peux pas qu'il n'appelle un vieux un vieux de 84 ans tu le prives de sa famille de son enfant et toi tu vas dire quoi aux gens c'est ce que je dis avant-hier aller s'arrêter avec sa ta femme et ton enfant s'insulté les personnes dont tu as tué leur papa c'est une honte ton enfant ne doit tes enfants ne doit pas être fier de toi ta fille ne doit pas être fier de toi tu es un assassin tu as un papa assassin ton père est assassin il a assassiné les enfants d'autrui il a assassiné les papas d'autrui et lui vient s'arrêter là bas il a assassiné le mari de les maris d'autrui et puis vient s'arrêter avec je ne sais qui quand c'est sa femme et sa fille on s'en fout tu as insulté les orphelins donc dont tu as tué leur papa écoutez il faut qu'on se dise la vérité on a tous vu la liberté provisoire des gens du force spéciale qu'est ce que mamadie fait comme il ne veut pas que les gens là partagent ce bonheur avec lui et parce qu'il s'est dit il a mis les gens là en prison donc il ya des imbéciles qui entourent d'oubouya et lui même d'oubouya ils vont dire non ils ont la haine machin et tout tu ne peux pas rectifier tu les amis en prison je suis pas les appeler leur consoler leur dire que ça fait partir de leur destin et puis tu les ramènes si tu ne veux pas qu'ils soient avec toi c'est quoi dans ton palais moment là bas tu peux les remettre dans les cas si tu ne veux pas tu leur laisse avec leur famille tu leur laisse avec leurs enfants la façon dont ta fille là est fière de ta s'arrêter il ya les autres aussi ils ont ils veulent ils ont besoin d'être avec leur papa la façon dont ta femme est collée à toi les femmes des gens là aussi ont besoin d'être collés comme ça à leur mari on m'a dit d'oubouya tu es une honte tu es une honte on m'a dit d'oubouya m'a dit d'oubouya tu peux tu peux de quelle justice tu t'es assis dire au monde entier que c'est à cause de l'injustice gabégie financière et tu sais tu manques tu as fait le coup parce que ils t'ont refusé un terrain parce que tu es gourmand parce que déjà tu avais un terrain de l'état dont toi récemment tu as dit que tu as rendu toi m'a dit d'oubouya tu as dit qu'ils ont préféré le libanais que toi tu es trop gourmand m'a dit d'oubouya tu penses qu'elle fait qu'on est parce que wallahi à cause de toi le guiné va être cher parce que les gens auront peur d'approcher on n'approche pas n'importe qui alpha et confiance en toi il a fait de toi ce que tu es et aujourd'hui ton tour mamadie tu seras humilié en replique de guinée mamadie d'oubouya tu seras humilié en replique de guinée tu es un tract tu es un assassin tu es un ethno tu es un tract mamadie d'oubouya tu es un manipulateur pourquoi hier tu as envoyé balan samoura à la maison centrale bala je vais te dire aujourd'hui quelque chose balan samoura je sais que ton rêve c'est son poste tu as tellement rêvé de ton poste mais à un moment donné il faut choisir ton honneur à dignité que n'importe quoi faut pas accepter qu'on touche à ton honneur et à la dignité et d'oubouya est en train de toucher déjà d'oubouya piétiner ta dignité il a piétiné ton honneur tu n'as plus de bala tu n'es plus cette bala dont les gens pensaient que tu étais la bonne personne bala aujourd'hui tout le guiné me parle de toi moi je sais que c'est d'oubouya il fait partie c'est lui qui t'envoie parce que tu n'es pas cet homme tu n'es pas aussi qu'il otter parce que c'est pas ou bien c'est pas qui est le président il t'envoie il te met devant les faits il t'expose parce que il sait que tu veux ton poste à tout prix donc tout ce qu'il va te dire de faire là tu vas le faire il sait aujourd'hui de bala d'oubouya a oublié quand tu prenais l'argent avec les commerçants domadina et tu lui donnais que tu quand tu lui prenais en charge d'oubouya a oublié quand même ses téléphones que tu l'as là c'est toi même qui a pris avec les commerçants domadina tu l'as donné il a oublié tout ça aujourd'hui c'est dit c'est lui le président et il sait que tout on veut c'est ton poste là donc tout ce qu'il va faire de toi tu vas accepter mal à savoir attention à toi à la bala ça va changer bala tu sais dans le passé c'était les tibes ou les hommes forts de la guinée aujourd'hui tu les entends même pas parler tout le temps ils sont dans tes couloirs la barre de justice il est même sous contrôle judiciaire aujourd'hui ils ont parlé de de ton docteur diane et c'est les hommes forts de la guinée il se met du bateau en prison et vous savez vous partez peut-être je ne sais pas ou peut-être c'est parce que lui aussi il n'avait pas le temps de certaines personnes et tout que vous avez cette haine contre lui il est en prison bala tu as vu devant la maison centrale où tu t'es arrêté hier là je n'ai pas rentré faut pas avoir peur de rentrer parce que toi et d'oubouya vous allez finir par là bas c'est moi qui te dit écrit vous allez finir par là bas tu t'es tout d'oubouya ce que tu t'es trop exposé bala samoura le jour où diakama le gendarme a obtenu sa liberté provisoire hors de mise en liberté avec la justice militaire je t'ai là assise quand ils ont emmené les documents il ya un procureur militaire qui est venu il est venu en courant il n'a même pas cherché à connaître est-ce que ceux qui sont là ou sont seuls il a dit à bala samoura vient de m'appeler de ne pas laisser le gars sortir yakama le gendarme sur la tombe de mon père j'ai eu pitié de cette justice parce qu'aujourd'hui les gens vont parler de la justice non il y aura une justice indépendante après ces gens là comme quand c'était indépendante que le moment de l'enfant mais avec ces gens là c'est leur magistrat qui sont là les 80% des magistrats c'est des vendus c'est des gens qu'on appelle pour dire fait ça ils le font et nous on va vous dépister et vous serez exposé vos postes là vous allez rester mais vous n'allez vous serez pas on ne reste que pas avec honneur on va dire au monde entier on va venir exposer tout ce que vous êtes en train de faire au monde prouver au monde que vous préférez votre poste à tout prix que de respecter votre serment vous êtes des vendus toi qui parle il ne faut pas aller te lever vous allez chercher ce dernier votre maman dit d'où vous vous donnez dieu il va lui foutre en prison et puis rien ne sort parce que déjà il sait c'est votre c'est donc si vous ne voulez même pas que que la guinée n'a pas en guerre là vaut mieux que vous vous voulez ver la toi qui est là en train de venir guéler sur moi toi le gallo là mais comme on en a pas là donc vous ne savez pas mais moi rien ne peut m'arriver là où je suis je suis plus en sécurité que n'importe qui je n'ai plus en sécurité que n'importe qui moi et je ne suis plus cette même citoyenne du passé ici parce que j'ai fait tous les rapports je suis allé j'ai montré à tout le monde l'autorité américaine maintenant ils ont compris les menaces tout a été traduit j'ai tout emmené donc je suis pas sept heures je suis plus cette personne en fait vous avez compris donc aujourd'hui balance amoura ça ça s'est passé devant moi quand le procureur qui a le militaire qui est qui est muté maintenant quand il est venu dire qu'un bala a dit qu'il ne faut pas qu'on les laisse sortir la dernière fois j'ai fait un direct j'ai parlé de ça avant même c'est hier mais là qu'est ce qui se passe encore avec vous le cnr la justice militaire a ordonné mise en liberté provisoire vous avez les passeports des gens là vous avez demandé est-ce qu'ils ne prennent pas les armes il ya beaucoup de choses qui sont interdits à eux de quoi encore vous avez peur pour nous pas les libérer leur salaire ils ne récupèrent pas vous avez peur encore de quoi maman dit d'où ya dieu va t'humilier tu vas partir tu vas dégager moi c'est mon combat jusqu'à un nouvel ordre tu vas partir mamma dit d'où ya je vais prier dieu je vais m'élever la nuit pleurer prier dieu qu'elle la t'humilie qu'il t'enlève à la tête du cnrd qu'il a le t'enlève à la tête de 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 chef de l'état en guinée parce que tu es un net non tu es un traite tu es un assassin toi mamma dit d'où ya mamma dit d'où ya pourquoi moutar kaba n'est pas allé en prison pourquoi bill n'est pas allé en prison bill qui a cassé tout le monde connaît bill à la casse là bas tout le monde le connaît bill est allé casser les coffres forts il y avait les clés dans l'autre coffre fort il y avait l'argent euro dans l'autre coffre il y avait des dollars dans l'autre coffre il y avait des sacs de francs guiné ils ont pris ils ont pris pour eux ils t'ont dit ils ont tout écrit ils ont pris tout le récit ont envoyé tu as tout l'argent aujourd'hui tu es le réchelleur tu es un voleur mamma dit d'où ya tu n'es pas au dessus de la loi c'est pas parce que tu es président que tu peux c'est que alors que moi je vais dire violer la loi tu n'es pas au dessus de la loi mamma dit d'où ya tu es un assassin tu es au reçaleur bill a pris l'argent il t'a envoyé qu'il a l'argent pourquoi bill n'est pas allé en prison pourquoi vous t'a battu n'a vu un commandant il n'est pas plus que les camarades à les camarades commandes à moutar kaba est commandant pourquoi tu es alli tu es amis pourquoi ces captains souleymane bangora pourquoi c'est comment parce que tu sais il ya le courant qui passe et puis gère le fort spécial comme tu sais que tu ne peux pas gérer force spéciale quand tu sais que moutar kaba lui sont ma boule c'est quelqu'un qui est inné en poids tout ce que tu as ce qui va faire tu as eu peur libère les gens du fort spécial tu es plus que tu as tué des gens tu as volé on a vu si tu as dit que tu vends des voitures du président qui ne t'appartient pas tu es qui a acheté c'est pas vrai personne tu as pris les véhicules tu es amené au sénégal et puis à monaco mamadie dougouya tu es une honte pour la nation guinelle phonique mingue mon frère je vais t'appeler mais moi dans n'importe quel je suis de coeur avec vous je vous soutiens je participe je vais participer wallahi billah et allah pour qu'on fait dégager ce assassin phonique mingue kunduno je suis de coeur avec vous je veux participer à ce qu'on fait dégager ce dernier il n'a qu'à aller ce ils n'ont qu'à aller se faire foutre c'est des assassins kunduno vous pouvez compter sur mon soutien pour faire dégager ce dernier phonique mingue tu peux compter tu sais que je suis une brave tu sais pourquoi tu me connais mon frère pour ceux qui ne connaissent pas demandez à phonique mingue chacun de nous avait pris une machette l'un contre l'autre quand il était au rpg j'étais dans l'ifdg on est dans le même quartier phonique mingue m'a vu quand je quand j'étais bébé phonique mingue m'a vu quand je ne portais pas chaussures même j'ai grandi dans les mains de phonique mingue non c'est mon grand frère de 2010 à 2018 je ne parlais pas avec mon grand cause de la politique jérémy ce que je l'ai coupé parce qu'il a tout fait pour un fracondé pour le rpg c'est moi qui leur fatigué sur la colline de commande à 15 envoies les engins je viens si ils ont cinq mois je prends 10 j'envoie c'est moi qui venait j'envoie les gens riposter contre eux là bas on les jetait les cailloux phonique mingue c'est grand donc tu sais toi tu me connais toi tu sais que c'est pas facebook ma face ne se limite pas que sur facebook tu connais grand phonique mingue toi tu me connais tu connais qui je suis quand je dis assez à quand je dis je vais le faire je vais le faire toi tu me connais phonique mingue tu sais que quand moi je dis n'est tu me connais tu sais je ne cherche pas de popularité sur facebook toi tu me connais bien phonique mingue donc grand tu peux compter sur moi pour faire dégager ce dernier après ça quand il y aura élection quand une autre personne va venir quelqu'un qui est neutre je remets là chacun de nous va prendre son chemin mais dans ce combat là mon frère je suis de coeur avec toi et je veux participer il faut que doublia dégage et il faut qu'on fait des groupes de whatsapp pour donner des stratégies tu as confiance en moi grand tu sais je peux il faut qu'on fait dégager ce dernier par face c'est une honte il n'est pas venu pour libérer le peuple il est venu pour se libérer il est venu pour son intérêt personnel avec son clan il est venu s'enrichir il est venu s'aimer de troubles et de pagaille sont ce que c'est un assassin d'oumbouya maman a dit d'oumbouya c'est un assassin c'est un ethno c'est un texte c'est un méchant aujourd'hui il a pris les magistrats les 80 % des magistrats en otages sont manipulateurs alors tu vas libérer des petits de force spécial si bala samoura est allé hier tu l'as envoyé encore de nouveau là bas pour s'opposer à la libération des gens et il dit qu'ils seront libérés par honneur bala sort dans sa bala prend l'exemple sur amara et d'addis d'addis est venu en guinée mais voir amara même si amara n'a pas de l'intention pour se manger ou pour le mettre en prison mais d'addis sera gêné de voir amara fesse pour fesse il a fait venir de d'eau du maroc il a mis en plus à un an allo 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 saoudine n'a pas m'a dit que l'année donc doublé n'est pas venu pour un coup mais notre état dion saoudatou je te rappelle saoudine je te rappelle je te rappelle je suis en direct je te rappelle tout à l'heure d'aujourd'hui à bala hier tu es allé à la maison centrale tu t'es arrêté pourquoi tu es parti est ce que c'est ton boulot tu es directeur justice militaire est ce que tu étais obligé de partir là bas je ne peux pas rester au bureau là bas voici avoir libéré les gens là bala libéré les jeunes du fort spécial doublé à tous mes prix l'ami sur toi bala moi tu sais bala si moi j'enregistrais les gens wallahi billahi tallahi tu allais quitter ton poste depuis parce que je t'ai entendu dire des propos et pourquoi je ne répète même pas c'est parce que les personnes avec qui tu parlais pour ne pas vous mettre à mal quand je suis avec les gens là ils sont il faut qu'ils mettent au parallèle j'entends les propos mais j'ai peur mais je dis est ce que c'est le bala qui avait un amour un respect et une considération à moi mon regard est ce que ce sont pas là donc c'est qu'on dit que le pouvoir amérite bain bain en sauté manon dira quoi donc pouvoir baril bain c'est tout quoi et balance à moi attention à tout voilà il n'a raté maman d'ébouillé à abadé manordi bala samoura à paris mon nom moi aujourd'hui moi je suis très fâchée comme quoi tu sais je me suis excusé c'est pour les gens je parce que je t'ai dit aussi c'est pourquoi c'est à cause de mon papa mais vérité il dit qu'il ne veut pas que j'en souviens et il m'a dit de m'excuser publiquement je l'ai fait mais ça n'empêche que ce qui est vrai on te dit bah là aujourd'hui tu es un mal avec tout le monde et ses mamadis d'oubouillé parce que c'est que tu aimes tellement ton poste que que tu veux tellement le pouvoir tout tu veux tellement être riche il te met devant les faits bah là tu penses qu'après d'oubouillé à toi tu vas te retourner pour nous dire chez moi pour dire non c'était pas toi c'est d'oubouillé tu ne peux pas refuser n'accepte pas certaines choses qui peut nuire ta répétition déjà toi la même ta dignité ta dignité et ton honneur je suis dessus je suis choqué donc nous on va organiser à ce que mamadis d'oubouillé dégage parce que si tu entends c'est mal à le problème c'est un mal à le problème c'est qu'on essaie c'est bien mais le problème tout ça c'est parce que c'est bon oui acquis à la tête c'est bon oui a dégagé tout à l'heure tout tous les problèmes d'après ce que les gens disent qu'on est même pas les gens je connais personne d'entre eux a pas bala et le bas comment j'ai connu c'est long qui était là quand tu as besoin de lui et il fait ce que tu lui demandes il le fait dans l'homentité c'est ce temps moi j'ai connu dans le passé et malheureusement aujourd'hui c'est ce temps aujourd'hui que d'oubouillé a transformé un monstre d'oubouillé à son assassin c'est pas bala qui a fait le coup de table c'est toi d'oubouillé qui a fait le coup à combien fêteur à cause de ton intérêt personnel et aujourd'hui tu ne veux pas qu'on parle mais tu ne veux pas tu as acheté tout le monde qui a pris tout le monde qui a payé tout le monde est ce qu'elle fait qu'on ait tu l'as fait subir là tu vas subir ça et ce que tu es venu dire que c'est enfin qui était pas bon machin machin tu viens tu veux faire pire on va accepter tu penses que nous on est achetable c'est les cons là et puis aussi on les reconnaît maintenant on attend qu'on a un président civil ici on voit certaines démagogues journalistes ouvrir leur gueule pour parler sur ce dernier on va les rentrer à la plus c'est quoi la dernière énergie parce qu'on a compris c'est pas l'intérêt général c'est leur intérêt c'est leur poche ils gèrent actuellement c'est peu de médias peu de journalistes nobles digne qui croient en eux qui respectent leurs serments qui sont là auprès du peuple le reste là tu as acheté tout le monde tu as acheté tout le monde tu as nommé tous les grands parleurs et tu veux toi ici gaminé tu vas dégager mamadie d'oumbouya tu vas dégager de notre pays mamadie tu es un assassin tu es un voleur tu es un manipulateur tu es un ethno mamadie d'oumbouya tu es un bandit tu es un narco tu es un manipulateur tu es un diviseur mamadie d'oumbouya c'est moi qui le dis tu es un traite tu es un manipulateur tu es un manipulateur tu es un drogué mamadie d'oumbouya tu as utilisé tout le monde tu es allé utiliser mais ça va se retourner contre toi peuple de guinée wallahi billahi tallahi si on ne fait pas on se lève pas maintenant pour chasser cet homme on va le regretter tout guiné va regretter pourquoi on a accepté ce temps même huit mois donc il a fait six mois il n'a qu'à dégager il doit même pas organiser les élections ce temps là et toute chose qui peut faire partir ce temps c'est de sortir manifester et n'attendez pas qu'un leader vous demande de sortir dire que c'est un leader ou que sortez tout le monde n'a qu'à sortir toute personne qui en a marre de mamadie d'oumbouya c'est un assassin c'est un perturbateur mamadie d'oumbouya va sémer la pagaille il va sémer la guerre civile mamadie d'oumbouya si vous ne le faites pas dégager pourquoi tu es contre la libération de tes frères de force spéciale pourquoi tu t'opposes avec tout ce que tu as dit ils ne détiennent pas l'âme ils ont tu prends leur passeport mais ça te suffit pas tu ne peux pas laisser les gens aller respirer avec leur famille tu penses qu'ils n'ont pas besoin leurs femmes n'ont pas besoin d'eux tu as vu même la femme de commande ali elle est en état de famille avancer tu ne peux pas laisser l'autre aller s'occuper de sa femme de sa famille mamadie tu es une honte souleymane bangoura les camps tout le monde diakama diakama sa famille a besoin de lui vous parlez de vol plus voleurs que vous n'existe pas tu es un voleur mamadie d'oumbouya tu es un recelleur tu as fait pire assassiner les gens mamadie tu as fait pire interrer les musulmans et les chrétiens dans les forces communes qu'est ce que toi tu as à dire à un guiné est-ce toi ta mamadie toi tu as placé à la prison et pour de vie tu meurs en prison ce que tu as toi mamadie d'oumbouya la prison c'est la vie c'est perpétité on doit te donner tu es une honte pour le peuple de guiné qui parle de quelle injustice tu es venu pour s'enrichir au dos des guiné tu es un gourmand tu es affamé tu as combien de maisons à kindia tu as combien de maisons à conakry tu as combien de terrains tu penses que tu es le seul guiné force spéciale force spéciale est ce que c'est dans cet argent qui nourrissait les gens là est ce que tu es toi qui paye les gens là tu es qui pour enlever l'argent à quoi on donnait aux gens qu'est ce que tu as tu as vu comment tu étais en 2017 avec avec bill le vendeur de bill à sa boutique où je ne sais quoi tu as vu comment tu étais tu es sale comme je ne sais quoi tu es pauvre jusqu'au c'est en 2017 ça tu est venu il ya eu des gens qui ont moi je suis tellement contente que c'est toi parce que c'est très bien mais on va laisser ça quand on est peu on peut les mêmes aller qui quand on est sous son peu et même à l'équipe quand on est soirée c'est un peu et même à l'équipe quand on est n'importe qui on peut aimer aujourd'hui si certaines personnes qui étaient là qui a dit non à la tête du fort spéciale il faut que ce soit un malinqué à ce point m'a dit donc je dis moi tu n'es même pas un malinqué c'est pas toi qui a délogé un autre malinqué qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui tu es une honte Dumbuya tu es une honte tu es un traite tu es un assassin m'a dit Dumbuya c'est moi qui le dis Mamadou Alpha est là-bas pourquoi Mamadou Alpha est là-bas parce que c'est Bala Samoura qui le maintient Dumbuya qu'est-ce qu'il y a entre toi et Bala Samoura pourquoi tu n'oses pas Bala Samoura pourquoi c'est quand c'est pourquoi tu ne l'oses pas alors parce que tu prends tout tu me dis c'est Bala Samoura celui le président c'est lui le chef de l'état qui est sur le dossier de Nielo si c'est pas toi Mamadou Dumbuya et Bala Samoura qui est sur le dossier de Mamadou Alpha si c'est Bala Samoura déjà celui qui avait monté le topo pour le mettre en prison tout le monde sait parce qu'il était jaloux il est très jaloux il était jaloux de ce ton parce qu'on a entendu parler de Bala c'est quand le colonel Mamadou Alpha est allé en prison sinon le peuple parlait de colonel Mamadou Alpha colonel Mamadou Alpha le porte parole de la gendarmerie c'est de lui on parlait cette jalousie tu n'as pas pu tu donc fallait trouver quelque chose pour mettre sur lui il est allé en prison maintenant c'est là tu es ressorti toi le même Bala Samoura tu dis que les peuls ne sont pas claires les peuls vont trahir Alpha Condé Hawa qui a trahi Alpha Condé aujourd'hui si c'est pas quelqu'un qui l'a fabriqué vous tous vous avez trahi toi même tu as trahi Alpha Condé toi parce que c'est toi qui mettait des idées dans la tête des gens qui étaient proches d'Alpha Condé des gens où tu partais tu as fait comme si oui lui c'était ton père machin c'est pas aujourd'hui ce dernier humilié par toi qu'il est convoqué par toi aujourd'hui dans tes couloirs quelqu'un qui pouvait vomir et puis tu manges aujourd'hui ce dernier tu veux parce que tu te dis tu as les armes Allah va vous faire onir Bala Samoura Mamadi Doumbouya moi les autres là je m'en fous parce que quand Doumbouya va dégager de la tête là vous allez tous dégager quand Doumbouya va dégager là c'est fini vous allez tous partir à bas le CNRD à bas l'hypnocentrisme à bas l'injustice pourquoi allez encore prendre vos gueules mettre dans l'affaire de justice vous n'avez pas honte de prendre vos bourses de s'opposer à une liberté aux libertés des personnes qui n'ont rien fait toi assassin qui a tué quelqu'un qui a tué des gens et tu as refusé que les familles voient leur corps toi tu es flanqué là-bas c'est moi qui le dis quand tu es président qu'on a kanarimara bolet simple bandit drogué tu es là-bas en train de fumer tes babes là-bas tu penses qu'on connaît pas et vous êtes rassemblés avec des pédés là-bas des narcotes vous allez dégager on s'en fout de vous vous allez tous dégager et partir à bas le CNRD hé si vous vous assoyez ici si vous vous assoyez ici je vais vous dire quelque chose l'opposition actuellement ne vous concentrez même pas sur rpg qui veut être à la tête machin c'est pour vous oublier c'est mamadie dumbuya même qui veut faire certaines choses là-bas pour embarquer les gens pour vous faire occuper d'autres choses levons nous on va faire dégager mamadie dumbuya c'est la solution et il y en a aussi des partis il y en a aussi des opposants aujourd'hui qui travaillent pour dumbuya eux-mêmes ils peuvent jamais être président même ministre il ne peut pas mais vu ils ont des agréments il travaille pour dumbuya donc il faut faire vraiment attention il a des actions partout mamadie on va te faire chier c'est moi qui te dis si on ne te fait pas chier tu vas quitter là bas tu vas sortir de la guinée toi même tu te demandes comment que je crève dans l'enfer ça je te promets tu vas partir mamadie dumbuya toi et ton cnrd vous allez tous partir tu vas dégager tu es un assassin mamadie dumbuya là où aujourd'hui tu n'as même pas honte toi tu parles de quelle boussole toi ta boussole là c'est sur les personnes que tu n'aimes pas ta boussole là c'est sur les personnes dont tu veux nu et détruire toi et ton bala samoura on en a marre de vous ben là pourquoi hier tu es allé là-bas tu cherchais quoi la balla balla ton nom n'est déjà gâté c'est pas aujourd'hui aujourd'hui tu te dis en fort mais ben là demain ça ça appartient à dieu et tout ce que tu fais à l'autre humain dieu va te faire payer ici c'est ce qu'on a fait à dieu là qui nous attend à l'au-delà et ben la samoura tu n'es pas tu ne peux pas réfléchir un peu depuis l'arrivée de ce pouvoir la douille à temps voire de faire du mal partout lui se cache après il dit c'est pas lui parce qu'il sait à des personnes qui lui donnaient de l'argent qui prenaient l'argent des véhicules des tout décimés des briques de tonnes de plafond on lui a tout donné toute sa maison est construite de fils à billy la son grand fils à billy like et mamadie d'oubouya il était tout le temps d'avoir dans les bureaux des gens il partait que mander quand tu viens mamadie toi tu n'as même pas honte et puis tu viens tu prends des gens ils aménagent d'abord votre palais mon médecin claire en faisant leur croire que tu vas les maintenir mamadie tu es un grand menteur tu es un grand manipulateur tu es un grand ethno tu es un grand traite tout le monde a vit ta liste de nomination nous on s'en fout et moi que tu vois là je suis contre l'ethnocentrisme simba peut témoigner j'ai dit à simba jeudi simba il dit oui jeudi tu as vu mamadie d'oubouya il dit oui jeudi c'est l'homme le plus grand est trop jeudi alpha n'est pas être non je les dis d'abord de les huit postes stratégiques jeudi tu vas voir qui va mettre là bas simba peut témoigner et c'est ce que s'est passé moi je t'ai vu depuis jeudi simba le gars là faut pas l'applaudir son ce que son poltron son manipulateur son traite quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur il va pas laisser une autre personne c'est un homme qui divise pour régner il n'a pas d'amis il ne soutient que son intérêt tant qu'il a son intérêt avec toi mamadie d'oubouya il est là avec toi le cas échéant il te dit basta il s'en fou mamadie d'oubouya tu as pris ta femme et ta fille vous êtes allé insulter les femmes de la guinée vous êtes allé insulter les orphelins et les orphelins les veuves tu penses que la façon dont ta femme a besoin d'être de toi les autres hommes leurs femmes n'ont pas besoin de toi tu ne penses pas un peu tu te mets pas à la place tu n'as pas honte d'oubouya de garder tes petits avec qui tu es allé défoncer vous avez tout fait toi tu as tué combien de personnes là bas vous avez tué les gens on ils ont tout pris ils t'ont donné pourquoi moukhtar kaba n'est pas en prison pourquoi s'opposer à leur liberté provisoire et puis tu fais comme si tu as peur tu as peur que les alli sortis vont te faire quoi ils n'ont pas l'armée ils vont te faire quoi moi pour moi tu allèges des appelés pour rectifier se racheter ne sous-estime pas quelqu'un parce que c'est ce qui t'a motivé à aller prendre d'alpha condé parce que tu t'es dit alpha tu as utilisé il t'a jeté mamadie tu es en ce que bon comme tu es en drogue et tu sais les drogues je ne peux pas compter sur les drogues et parce que dès qu'ils se droguent là c'est qu'ils viennent en tête c'est ce qu'ils font tu n'es pas conscient toi mamadie d'oubouya tu es en drogue et tu prends tout tout genre de drogue il y a une baignard il aime ça c'est ta cigarette mamadie d'oubouya tu fais la honte tu t'es dit que tu as accompagné alpha condé toi même tu sais que tu es venu pour la nouvelle constitution et pour les prêts de la présidentielle en cas si certains militaires allaient s'opposer tu es venu spécialement pour ça tu le sais maintenant après la présidence il ya eu les élections six mois après l'entraie à certains entourages du président l'ont fait croire que maintenant on n'a plus besoin de qui que ce soit on peut maintenant travailler comme on veut personne n'acceptera d'être sous-estimé d'être utilisé jeter donc tu t'es dit toi alpha condé tu ne peux pas m'utiliser et puis me jeter et puis je vais te laisser tu as pris tes armes tu es allé le déloger tu as tué tes frères tu as volé tout ce qui est là bas et jusque là là tu as fait ça d'accord maintenant pourquoi pas le libérer pour qu'il a une liberté et pour qu'il soit proche avec sa famille pourquoi pas mamadie d'oubouya alpha n'a pas accès à sa famille c'est nié son fils personne n'a ses nouvelles ses neveux mamadie d'oubouya tu le prends comme ton bouclier tu es un assassin mamadie d'oubouya tu es un dictateur tu es un méchant tu es mauvais mamadie d'oubouya tu fais la honte au guiné tu es le seul président tu es le seul poutiste qui a qui a tué des gens pour venir au pouvoir à babako est ce que yaï des morts je ne sais pas mais est ce que le président de babako aujourd'hui se comporte comme ce que toi tu fais lui il s'en fout et lui c'est le peuple qui le soutient parce que le peuple sait qu'il n'est pas venu pour des règlements de compte il est venu pour mettre l'ordre mais toi tu es là à te venger à des personnes faire des règlements de compte la haine que tu as tu es un méchant mamadie d'oubouya vous faites la honte moi je m'en fous de temps de je ne parle même pas de terminer je connais pas si tu entends qu'il ya un gouvernement c'est qu'il ya un chef de l'état donc quand tu vas dégager là eux tous ils vont aller j'en respecte j'ai beaucoup il ya des gens que je respecte c'est vrai il ya des gens que je ne veux même pas entendre voir même à la télé mais il ya des gens aussi que j'ai vraiment de respect pour non moi je ne les retouche même pas mon problème c'est toi le 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 l'assassin d'oubouya l'assassin mamadie d'oubouya le poutis mamadie d'oubouya l'ethno mamadie d'oubouya le trait mamadie d'oubouya le pain mamadie d'oubouya tu vas dégager de la tête de la guinée tu vas partir on s'en fout de toi tu ne peux pas apporter tu es venu utiliser tout le monde tu as utilisé ifdg mais là tu vas les revoir devant toi tu les as utilisé tu es venu leur faire croire que oui tu étais là pour eux pour qu'ils t'applaudissent et pour que l'opinion nationale pense que oui c'est le peuple j'ai toujours dit au pas le peuple qui t'a acclamé jamais plus grand jamais jamais plus grand jamais tu as tu toi même tu sais tu t'es dit que tu as été abandonné tu as été utilisé j'étais comme une vieille valise tu n'as pas aimé maintenant toi mamadie d'oubouya tu as utilisé les amis tes petits de force spéciale tu as voulu les éloigner de toi tu ne sais pas et tu veux coller tout ce qui est volé coller sur eux pour dire que c'est eux qui ont volé c'est toi le grand voleur c'est toi l'assassin tout ce qui s'est passé c'est toi le numéro un à reprendre il va reprendre mais c'est pas le moment c'est le moment quand tu vas reprendre vous allez reprendre ensemble ils vont aller avec toi reprendre tu ne peux pas aller faire payer le prix maintenant et après aussi tu leur fais payer le prix parce que tu vas reprendre mamadie d'oubouya mamadie d'oubouya tu crois oui tu es français tu as ton passeport on s'en fout de ça tu vas reprendre parce qu'on va saisir nous on s'en fout si tu viens de t'exiler en france on va saisir tout est bien tout est bien ça je te dis aujourd'hui parce que tu es un voleur tu es un assassin tu es un kidnappeur tu as kidnappé le président tu es là tu as kidnappé un vieux de 91 à être 84 ans qui sait qui vit personne ne sait qui vit pas personne ne sait tout le monde a peur de parler parce qu'ils ont peur d'aller en prison qui sait tu tu n'as pas tué on a vu le vieux dans un salon on l'a vu dans l'avion on a vu un vol atterri et comment dire décollé on n'a pas vu un vol atterri on n'a pas vu l'hôpital on n'a rien vu et puis écoutez les administrateurs s'il vous plaît écoutez parce que vous savez moi je regarde pas trop souvent les postes à part mettre les postes sur mamadie d'oubouya nous saccaser ça je vous autorise mais certains postes là éviter de le faire sur la page s'il vous plaît vous les administrateurs parce que je vous ai vu ici je sais moi que vous que vous que vous regardez donc il faut faire attention si c'est pas d'oubouya le maître le saccaser bien propre ça je vous autorise il faut le faire il le mérite son assassin il n'a ce qu'il ne mérite pas le respect et l'amour et la considération d'un guiné son assassin il a pris la justice en otage aujourd'hui toi tu te lèves tu dis que c'est parce que la justice c'était ça et ça et tu viens tu fais pire tu viens avec tes magistrats quelques 80% des magistrats tu les a tous vendus achetez tu as tu les manipules tu les appels tu les dis qu'il doit faire toi et bala samoura qu'est ce que vous avez à dire à quelqu'un à bala rectifie toi bala fait attention à toi la vie là ne se limite pas qu'à votre transition ça ça va finir tout de suite je prie dieu qu'il nous donne l'envie et santé de faire qui vivra vira verra à reprise de guiné fait attention bala samoura fait attention à toi ton nom est gâté badoumi a tu as sacrifié ça déjà c'est fini rectifie toi cherche à laisser les documents des gens ne mets plus ta bouche dans les documents des gens ça te fait quoi garder des gens en prison bala samoura ça te fait quoi est ce que tu sais ce qui est dans ton coeur c'est ce que dieu va juger est ce que tu sais si parce que moi je sais nier le tétoin qui est numéro 1 numéro 2 numéro 20 pour le maintenir en prison tu sais je sais tu connais et maintenant par la complicité pour eux là même ils n'ont pas de façons je m'en fous de parce que eux ils pouvaient rien faire sans toi et maintenant aussi doublé le populisme comme ça on est fatigué de vous doublé à tu vas partir tu vas libérer les gens ni fort à la à l'euro et l'euro tu es un assassin mamadie d'oumbouya tu as tu fais la honte au peuple guinéen tu es un dictateur tu es un ethno tu es un diviseur tu es un manipulateur mamadie d'oumbouya tu es un traite tu as utilisé tes petits de force spéciale et puis tu les tu les rejettes ils veulent regagner leur liberté aller rejoindre leur famille tu ne veux pas parce que tu as peur de ta tête tu as dit ça là non pas l'arbre d'oubouya vaut mieux de rectifier tes erreurs c'est mieux plus eux ils durent en prison plus c'est pas bon pour toi et je vais te dire dès qu'il ya un coup de tasse les premiers qui vont aller chercher en prison ça je te dis clairement et je prie dieu qu'un autre coup d'état comme notre militaire patriote digne fils du pays c'est ça et je ne veux même pas contre tu ici à un coup d'état ils vont t'attacher comme le chien et puis on te fout en prison tu vas rester ici voir les personnes qui te tu disais là tu vas comprendre ya c'était pas toi ils avaient ils applaudisait c'est en quelque chose là et tu vas comprendre c'est qui l'être humain parce que toi j'ai tout fait j'ai tout fait pour que tu sois la bonne personne mais tu es un ce que tu es un traite tu es un assassin tu es un népno tu es un tu es un bon à rien tu es un ingrat de high level tu es le rien tu ne représente rien tu fais la honte un vilain garçon comme ça là un pauvre jusqu'au jusqu'au je ne sais où c'est moi qui le dis j'ai bien fait c'est pauvre jusqu'où alpha a fabriqué ta famille des gens qui étaient là qui prenait soin de tes soeurs et à ta famille tu connais ta maman là bas je ne veux même pas parler parce que quand je parle ici je peux mettre à main une personne avec la ta famille sinon ce que eux aussi ils ont dit là j'ai entendu merci moi je suis impoli moulibali là le plus moulibali c'est ton fils m'a dit bumbouya le plus impoli des impolis c'est ton fils parce que c'est ton enfant m'a dit bumbouya qui est allé chercher alpha condé qui a fait de ton enfant c'est qu'il est et aujourd'hui au lieu que toi tu dis à ton enfant de libérer alpha condé c'est pas ça et quand ils vont le prendre en prison il va le foutre en prison tu seras seul avec des filles mamadie doublia je ne veux pas rentrer je ne veux pas parler je ne veux pas parler moi je m'en fous de vous c'est moi que le dis vous n'êtes rien vous ne représentez rien comme vous m'avez traité d'insolente là vous allez comprendre qui je suis tu es un assassin mamadie d'umbouya tu es un 0 tu es un drogué tu es un dictateur tu es un vendu tu es un corrompu tu es là en train de corrompre tout le monde peuple de guillemets lèvons nous lèvons nous sachons le cnrd lèvons nous chassons d'umbouya lèvons nous y'a que les manifestations recommençons les manifestations y'a que les manifestations cette fois ci c'est le peuple qui va se lever contre toi le peuple on va se lever disons non à ce farfelu disons non à ce zéro disons non à se droguer disons non à mamadie d'umbouya le putis l'ethno le traite l'ingrado high level tu vas partir c'est moi qui le dis tu vas partir mamadie d'umbouya tu n'es rien tu n'as rien tu n'es qu'un voleur un assassin tout héros et dollars d'alpha qui a ça avec toi là bas un populisme comme ça là tu ne tu n'as même pas le brevet toi tu peux parler au nom de qui parce que tu as les armes qu'alpha condé a envoyé pour 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 tu sais pour qui toi tu as même elle m'a dit au moins je te dis tu vas libérer la justice le droit sera dit dans tous les dossiers tu ne peux pas venir faire le roi tu ne peux pas venir faire le que non toi tu es clair quoi et puis c'est toi qui est là en train de manipuler la justice les magistrats tu te dis que tu as fait le coup parce que la justice c'était ça et ça tu as insulté d'abord notre justice la justice ne peut pas être manipulée c'est certaines magistrats qu'on peut manipuler comme actuellement les magistrats que tu es là en train de manipuler à ta faveur mais ils vont nous trouver devant nous ils vont nous trouver on va pas accepter cette manipulation on va sortir dénoncer on va sortir dénoncer les 80% des magistrats guinéens sont envoyés par amadie d'oubouya c'est pas le droit ils disent c'est ce qu'ils veulent leur poste à tout prix vous vous ne croyez pas en dieu vous ne pouvez pas respecter votre serment vous pensez que d'oubouya va rester éternellement au pouvoir vous n'avez pas envie de dire l'homme fort dans le passé aujourd'hui il est où les connaît et ils sont mous mamadie d'oubouya même lui sa femme va finir comme je ne sais quoi tu vas finir mal mamadie d'oubouya parce que tu es un assassin tu es un traite je te reviens un traite comme ça là un drogué mamadie tu es un assassin tu vas partir tu vas dégager mamadie d'oubouya tu fais la honte vous pouvez compter sur moi on va faire partir ce assassin c'est un assassin c'est un traite vous avez mon soutien on va dire non à ce assassin qui est mamadie d'oubouya des vendus comme ça des pauvres jusqu'à l'os qui sont venus pour leur intérêt personnel aujourd'hui qui parle au nom du peuple tu n'as même pas honte les femmes souffrent au marché il n'y a rien tous les prix sont montés tu es là en train de nous dire quoi tu vas dégager mamadie d'oubouya à yahaï et à yahaï quoi et nous du 4 3 2 2 1 bonnet et du 1 et non l'idée traite nira traite l'idée est ce gamin est non l'idée est ce gamin est ce gamin est amoul en fait gasata à tiberna tu es en traite mamadie d'oubouya abale c'est en rd c'est fatouille qui le dit et j'assume j'assume tu vas dégager on va sortir ils vont sortir ici aux états unis je vais participer à tout manifestation pour te faire dégager tu vas partir on ne veut même pas que tu nous montre quoi toi on ne veut même rien de toi les six mois ça va dégager qu'une autre personne vient terminer c'est tout ce qu'on demande n'importe quoi mamadie d'oubouya tu fais la honte